Les violents orages qui se sont abattus sur la région lundi soir ont causé d'importantes peines d'électricité. Au plus fort des événements, 16 000 abonnés d'Hydro-Québec ont été privés de courant. À Val-d'Or, de nombreuses personnes ont vécu les soubresauts de Dame Nature. Ça a fait un gros boom, un éclair en même temps et plus rien. J'ai laissé passer une demi-heure. J'ai appelé l'Hydro. Hier soir, ils m'ont dit que ça allait revenir demain à une heure. Ça s'abarda, c'était loin, ça, là. On a manqué d'Hydro de 8h40 à 7h30 le matin. Ça fait pas faire grand-chose. Puis là, on est venu chercher des hausses pour aller mouiller les chiens parce que les chiens vont mourir dans la maison. Ça fait trop chaud. Les 15 équipes régionales d'Hydro-Québec se sont affairées dans la nuit de lundi à mardi, à sécuriser les zones endommagées et à rétablir le courant pour les services essentiels. 20 équipes de l'extérieur de la région sont d'ailleurs venues prêter main-forte. Les principales pannes qui touchent le secteur de la Vallée de l'Or et le secteur de Rouyn-Noranda sont toutes attitrées présentement. Alors ça, ça veut dire qu'il y a des équipes désignées sur place au terrain qui sont en action. À Rouyn-Noranda, le service incendie a effectué 33 interventions, principalement pour des risques électriques et des infiltrations d'eau dans les résidences. À Val-d'Or, c'était également une trentaine d'appels de citoyens qui nécessitaient le service des pompiers. On va commencer à avoir des appels, un après l'autre, pour des arbres sur des fils, des arbres déracinés, des arbres qui bloquaient les routes. Donc on a intervenu en tout sur 36 interventions entre 20 heures hier soir et 6 heures ce matin. Jusqu'au rétablissement complet du réseau électrique dans la région, Hydro-Québec mentionne que les équipes de travailleurs vont s'alterner en raison des chaleurs accablantes pour ainsi maximiser leur sécurité. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Val-d'Or.